Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4 avec l'Ethiopie qui continue de bien se poser. On avait réussi à pousser jusqu'à Antioche, on avait fait grossir un petit peu le Yao, qui à mon avis va souffrir quelques temps de rébellion mais c'est pas grave on va s'en occuper. Et on était parti pour quoi ? Je ne sais plus, je crois qu'ici j'étais en train de gérer les rébellions parce que ça allait probablement péter. Pareil ici, je venais de perdre un commandant il me semble. Je pouvais prendre une doctrine, je crois que j'avais dit que je ne prenais pas parce que ce n'était pas forcément intéressant mais en fait vu qu'on a dû prendre un emprunt, je pense que je vais la prendre quand même. Ce sera toujours ça de pris. Donc du coup un commandant, un commandant, un commandant. Eux ils ne peuvent pas me lâcher de commandant parce qu'ils sont beaucoup trop faibles. Il leur faut 40, si je fais ça ils montent à 35. Il leur faut 40 pour tout de toute façon. Ouais. Comment je pourrais faire pour qu'ils grimpent un peu ? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où je pourrais gagner un petit peu de... Leur faire gagner un petit peu d'influence ? Des endroits qui sont développés avec des troupes. Alors ici c'est pas le cas mais il y a peut-être moins de faire des états. Ici il faudrait que je regarde. Ouais, ici non. Dans le coin peut-être, je n'ai jamais été trop voir par là. Ouais, ils ne sont pas trop trop développés militairement. Et si je fais ça, ça accroît leur influence de 0,9%. C'est beaucoup. Il faudrait que je leur donne énormément énormément de territoire si je veux que ça monte. Ah, ici il y a du café. Ça monte de 1. Après, ça serait quand même intéressant d'avoir le... Le bonus de recouvrement de réserve militaire à... À 20% ? Non, ça serait 10% et modif d'entretien terrestre moins 5%. Ok. Donc ça restera à 10% de toute façon. C'est eux qui passent à 20%. Quoi que non, c'est l'inverse. Ça c'est la loyauté. Mais ils ne mettent pas le bonus. Non, donc ça devient 20%. Quand on monte à 65, à 60, ça monte à 20%. Donc si, si, il faut que j'arrive à les faire monter. Bon, on va leur filer des trucs. On va leur filer des trucs, genre ça. Les nobles. Ça c'est 1%. Là il y a un petit peu de troupe, on va leur donner aussi. Ici il y a un petit boost de troupe, on va leur filer. 4, 5, 3, 3, 3, 2, ça je leur ai déjà donné. Ici il y a 4. Asana. Et ils vont monter à 30, comme ça, parfait. Du coup ce que je peux faire, c'est convoquer l'assemblée. Et accorder un titre de général. Et du coup ils montent à 60%. Parfait. Et on a un général. Qu'on va immédiatement mettre là. Et lancer l'entraînement. Ok. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Ensuite, ensuite, il fallait qu'on s'occupe de faire grossir plutôt mon bassa. Donc on va commencer à envoyer des troupes là-bas. Au niveau des rébellions, on avait dit qu'on claquait des points. Ah bon, en plus il y a l'indépendance des Kilois qui va gueuler grave. Indépendance des Ottomans. Alors là par contre, très clairement, on avait des provinces à légitimer, mais c'était parce que j'avais fait des états temporaires pour le temps de les convertir, je crois. Oui c'est ça. J'avais fait un état ici, encore que je crois qu'il était presque rentable, mais on le prendra quand il sera là. Par contre, je crois qu'ici l'état là, lui il est carrément rentable. Par contre, vu que je viens de claquer mes points, enfin encore que, on va le prendre, hop. Combien ça me coûte de légitimer ? 46 pour en légitimer une, mais très bien. C'est parti, allez hop. Ça va en plus commencer à faire en sorte que ça gueule un peu moins. Ok, donc ici direct une révolte. On était en train de ramener des troupes. Je ne sais pas si elles vont plus être en exil en arrivant sur le territoire là. On va voir ça très vite. Ok, donc eux se sont soulevés, c'était prévisible. Putain, mais c'était prévisible les gars, pourquoi vous n'avez pas entraîné vos troupes quoi ? Bon, on a notre commandant qui est en train d'y aller, donc il arrivera quand il arrivera. Ici, parfait, on n'est plus en exil, on va donc aller s'occuper de ça. Très vite fait, vu que je l'ai fait grossir, il a regagné en aspiration à liberté, c'est normal. Ici, on a l'ostrapienne, c'est vrai maintenant, qui nous donne des trucs. Bon là, je ne mets pas de commandant, on s'en fout, on va les écraser. Voilà. Vu qu'on n'a pas trop de général pour faire de l'entraînement, on va les mettre en neutralisation des rebelles. Bon ben là, il s'est fait défoncer. Normal, on va venir, on devra arriver avant que ça foute la merde. Ah, le partage de connaissances est terminé, alors est-ce qu'on ne peut pas en faire un autre du coup ? Proposer un partage de connaissances, au Ternat, au Mali ou à Tombouctou. Alors ça, ça nous rapporterait 0,76, ok. Le Mali, 0,35. Et Tombouctou, 0,18, ok. On va partir sur Ternat. En plus, je pense qu'eux, voilà, on s'en fout un peu. Hop. Et à mon avis, vu l'institution qu'il doit y avoir, je pense qu'il y en a pour un moment. Ah, quoique, ils sont quand même à la presse à imprimer déjà. Donc il y a deux institutions à rattraper. Ça va, c'est jouable. Et notre colon est arrivé, ça y est. À Corna. L'Austrapienne commence à faire quelques troupes. Donc vous m'avez demandé si j'allais attaquer l'Espagne pour essayer de récupérer ça. Ça pourrait être intéressant, le problème c'est que pour l'instant, l'Espagne, c'est super loin. Si je vais avoir du score de guerre, voilà quoi. Donc je pense que pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Si jamais on grossit par là et qu'il y a moyen d'aller taper sur l'Espagne, on verra. Mais ça ne me paraît pas une priorité, quoi. On peut prendre une tech à 30%. C'est pas trop trop le thème. Par contre, là, on va peut-être améliorer nos bateaux, que ça fait longtemps. On a perdu un marage royal. Regardez ça tout de suite. Ici, il faudrait 300 pour améliorer ces vaisseaux-là. Alors, qui c'est qui a cassé notre marage royal ? La République des Nations, c'est bon. La Perse, on ne peut pas. C'est le Yao, mais vu qu'il ne nous aime pas, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors ici. Ici, on va virer cet état. Hop là, voilà. Maintenant que tout ça est converti. Ah bah, il veut se remarier avec nous, direct. Le Yao, il va très très bien. Ça gueule ouf. Oh, Siri. Ouais. On claque, on claque. On commence à monter un petit peu notre absolutisme. Il n'y a pas de soucis avec ça. En attendant, on peut légitimer, je pense d'ailleurs, terminer de légitimer la Siri. Voilà. Ça nous reclaque des points, mais c'est pas grave. Le reste, c'est du connu. Haute Nubi, Mara et compagnie. C'est du connu. Donc, pas de soucis. Ici, c'est pourri. Donc, il nous faut 300 pour ces bateaux-là. Très très bien. Quoi d'autre ? Conversion. Conversion, conversion. On gagne pas mal de sous. Alors. On n'a plus besoin de scroller, maintenant. Ça devient intéressant. Alors, on pourrait complètement en profiter pour essayer de convertir cette zone. Sauf que, du coup, comme vous pouvez le voir, ça coûte une blinde. Même si je mets Lady, ça va être violent. Donc, pour l'instant, on va attendre un peu que ça se calme un peu niveau rébellion. On va aller voir. Ah là. Ah là, c'est ce truc-là. C'est ça. Il n'y a qu'une seule province. Et bon, voilà. On va la prendre. Hop. Hop. Alors, ce hack est quand même assez salaud, mais franchement, c'est très 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 rentable. Ok. Là, on arrive sur place. Il a réussi à gérer une armée. Parfait. On va s'occuper de l'autre. Sa capitale n'est pas tombée, donc c'est nickel. Comme ça, il nous aimera encore un peu plus, par la même occasion. Alors, est-ce qu'il va m'attendre, là, pour le re-sauter dessus ? Alors, on va laisser ici un mec pour le siège. On avance. On va lui dessiéger, comme ça. Il nous aimera. Ok. Visiblement, il fait le tour. Il va probablement dessiéger ce truc-là et se regrouper. On va renforcer un petit peu. Et on leur saute dessus. Ils viennent nous aider. Ça va être large. Hop. Et boum. Voilà. Et on fait le siège. Et en attendant, ces troupes-là vont aller sur Lolo. Alors, ça gueule ouf. Les ottomans, de nouveau. Deux provinces seulement. Gaza et Jaffa. Ces deux provinces-là. Si je fais ça, ça décroît l'absolutisme, donc ça m'emmerde. Du coup, on ne va pas le faire. Ça ne coûte que 48, la repression. Donc, on va le faire. Une petite repression implacable. Au bout d'un moment, il faudrait que ces troupes servent à quelque chose. Pour l'instant, forcément, ça gueule grave. Surtout qu'on est en train de convertir ici. On laissera sûrement se calmer un petit peu après. Alors, une banque nationale. Intéressant. Alors, on maîtrise l'inflation ou on prévoit des prêts profitables. Réduction annuelle de l'inflation plus 0,05. Je crois que notre inflation, elle commence à être... Ouais, elle est à zéro. Donc, on pourra peut-être se prendre quelqu'un de plus intéressant ici. Peut-être quelqu'un pour convertir, d'ailleurs. Ou de l'agitation. Ouais, ça pourrait peut-être être intéressant. Quoi qu'il en soit, on ne va pas prendre les intérêts. On prend ça en gagnant ce tab. Et on va du coup rembourser notre petit emprunt qu'on avait pris par accident. Et on a plein de blé. Alors, avant toute chose, on va s'occuper des bateaux. Vous allez là, c'est le plus proche. On va les améliorer très vite. On pourrait construire des trucs. Pourquoi pas. Mais ce que j'aimerais bien, du coup... Lui coûtera 25% moins cher. Ça ne vaut pas trop le coup. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour augmenter plus leur influence. Donc, on va le prendre à moins 25%. C'est lui, hein. 880 plus 3. Ouais, c'est ça. Viens, là. Et on peut peut-être prendre des mecs un peu meilleurs à côté aussi, d'ailleurs. Ici, on avait de la discipline plus 5. Sinon, on a du moral. Il a quel âge, le monsieur ? 41 ans. Eh bien, on va investir pour monter sa compétence à 3. Voilà. Puisqu'on va clairement dépenser des points militaires pour nos répressions. Ici, on va se placer à l'olo. Donc, on a dit, très bien. Et on peut peut-être investir quand même un peu dans des trucs. Ouais, voilà. Genre ça, là. Ça, c'est très très bien, ça. Un fort, peut-être. Du fort de level 6. Ici, il est déjà level 6. Il est déjà level 6. Donc, on bloque déjà un peu le chemin par là. On va améliorer Alexandrie. avec une forteresse en étoile. Je pense qu'on sera pas mal, déjà. Bon, notre diplomate qui fait rien. On va l'envoyer s'occuper des alliés. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il est mort, notre dirigeant. Merde. Putain, il était bon en plus. Je n'ai pas fait gaffe qu'il était aussi vieux. Bon, ben, ce n'est pas grave. On vient juste de gagner un point stable. Donc, ça tombe bien, du coup, l'un dans l'autre. Je pourrais aussi embaucher une nouvelle armée, hein. Accessoirement. Alors, les mariages royales. Ben oui, il faut les refaire. Avec Mombasa. Et du coup, on a une nouvelle femme. Avec les républiques des deux nations. Tout à fait. Union personnelle à la mort du souverain. Oui, parce qu'on n'a pas d'héritier encore. Logique. Avec un peu de bol, ça va venir vite. Indépendance de la Syrie. Qui gueule de nouveau. Oh, 115. Ouais, allez. Allons-y. Allons-y, allons-y. Mais il va peut-être falloir qu'on envoie des renforts là-haut. Je pense que ces 9000 hommes, là. On peut mettre combien de troupes ici ? 51, ouais. On va envoyer ces 9000 hommes qui ne font rien là-haut. Ah, mais on a des mercenaires dans cette armée. Merde. Cassez-vous. Cassez-vous, les gens. Allez, hop, c'est parti. On envoie là-bas. Ça gérera ce qu'il faut gérer. On a pas mal de prestige. Donc je pense qu'on va payer pour que eux, on les apaise un peu, qu'ils nous filent des sous. Même si c'est pas énorme. Allez, c'est reparti. Donc on va retourner en guerre pour cette union personnelle. Ça tombe bien, c'était prévu. Pas question qu'on soit en union avec je ne sais qui. République de Donation et Grande-Bretagne, quoi. N'importe quoi. Les gens sont sérieux. Je n'avais pas donné ça comme... Si, j'avais donné ça. Oui, j'avais donné ça. Bon, il a fait des revendications. Enfin, une, pour l'instant, mais c'est déjà ça de pris. Donc on va aller faire grossir notre vassal sur ce petit pays. Allez, grouillez-vous les gens, là. Parce que c'est pas tout ça, mais on a une guerre à mener. Voilà. Lui, il s'occupe des dépendances. Il est à l'Austrapienne, ouais. Tu peux revenir, toi aussi. Je vais avoir besoin de deux mecs. Un pour déclarer la guerre et un pour... Ah, dommage. Le mec chez l'Ottoman a été repéré. Euh, bah avec 25, je crois que je peux rien faire. Non. Bon, bah, écoute, reviens. On va plutôt envoyer un mec faire du contre-espionnage chez eux. Donc ici, on envoie quelqu'un constituer un réseau. Voilà. Ici. On envoie quelqu'un faire du contre-espionnage. Et le dernier qui revient, il va nous permettre de faire une petite guerre dans le coin. Toujours à 20% ici. Parfait, une conversion. Alors, c'était au Bichat. C'était Bichat. C'était ça. Du coup, tout est converti ici. On peut donc dégager l'état. Voilà. Parfait. Et vu qu'on a un revenu qui est pas dingue, on va attendre un petit peu avant de renvoyer quelqu'un. Voilà. Ici, c'est parfait. On est prêt. On déclare la guerre. Il y a des gens qui viennent, on s'en fout. De notre côté, personne ne vient, on s'en fout. On va faire ça tranquillement, tout seul. On va peut-être même renvoyer quand même... cette armée ou cette armée ou cette armée ? Ouais, cette armée-là. Allez, il y a un là. Il y a une armée-là. On va essayer de le choper. Il n'y a aucun fort à Mombasa. Donc, c'est un peu la fête du slip des déplacements. Non, quoi que non. On va laisser notre armée qui arrive. De toute façon, elle va descendre dans un couloir. Elle va se les faire. On va faire comme la dernière fois, se servir de tous les alliés pour se faire un max de blé. Alors, indépendance de la Syrie de nouveau. Ouais, ça gueule, hein, visiblement. Il va nous falloir un général ici aussi. Recruter un général. Hop là. Très bien. Tant pis. On va laisser péter cette fois. On va se calmer un peu sur les points parce qu'on n'est plus qu'à 20%. de notre objectif. Ah, encore, on est en négatif ici. Ah, c'est un fort de level 4, effectivement. Je me demande si j'ai pas un état là qui traînerait, que je devrais virer. Alors, notre colline de Kornas n'est pas assez rapidement que le rayon souhaitait. Alors, on peut envoyer des... des prisonniers là-bas. Bah, vu qu'on est en train d'expulser des gens, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Alors, Maswa, Amasien... Maswa... Masawa... Hein ? Non, c'est pas ça. Ces provinces ne sont ni légitimées ni en cours d'légitimation. Amasien, Swakine... Est-ce que j'ai fait un état là ? Ça, oui, on est d'accord pour convertir ce truc. Mais où j'en ai mis un autre ? Alors, où est-ce que j'ai des édits ? Puisque j'en ai mis un, c'est là où il y aura forcément un édit de conversion. Ici ? Non, mais ça, il ne sert plus rien, c'était dit, ça. Dégage. Ici ? Non. Là-haut ? Ok. Ah, mais oui, mais non, mais si, il y a toutes ces provinces. Ah, oui, si, c'est là. Ok, il y a autant pour moi. Pardon. Bon, le Rwanda est... Enfin, tout le monde est là, normal. Nous, on va prendre son fort et sa capitale très très vite. Et après, on ira s'occuper des autres. De toute façon, mon Bassa ne peut pas ne peut pas déclarer la paix. Il est vassal. Il est obligé de subir. Ok, donc ici, on est 36 000. On a un général. On est prêt à encaisser les coups. Ici, il faut que ce fort tombe et il sera plus ou moins coincé dans le coin. Les pèlerins de Thaïs. Alors, la Provence de Thaïs a vu ces derniers temps une recrudescence d'âmes perdues chercher un guide dans les monastères. Alors, on peut leur rappeler les vertus d'un travail honnête. On peut leur dire de ce qu'ils doivent se préparer à défendre leur foi. Alors, la puissance diplomatique, on n'en a vraiment pas besoin. Donc, on va prendre le militaire, plutôt. Allez, là, il faut que ça tombe. Parfait. Donc là, on va aller les choper. Bien les prenants sont riches comme il faut. la capitale du Rwanda est tombée. Parfait. Alors, où est-ce qu'ils vont ? Ils sont 32K. Ne faisons pas n'importe quoi. Tech 17. Tech 17. Tech 16. Tech 14. Tech 13. Non, ça devrait aller. On devrait les défoncer. Alors, on va en choper certains. Ah, et il y a eu une révolte à Damas, sous nos pieds. Alors, on va regarder cette bataille-là parce qu'elle est peut-être un peu plus tendue. Quoi que non, on va les écraser. Rien de neuf. Ici, on va les écraser aussi. Et il y a des gens qui se jettent sur nous. Hop, hop. On va en choper d'autres. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on a chopé ceux-là. On va attendre qu'ils soient lockés. Voilà. Du coup, cette armée-là, cette armée-là, pour l'instant, elle va servir à dessiéger. Une troupe là. Une troupe là. Vous vous coupez en deux. Là. Et là. Voilà. Alors, on a trop de points. On a mené une mission à bien. Modernisation de l'Afrique. Alors, on n'est pas une tribu. On n'a pas promulgué la réforme gouvernementale Iqtah. Et on a un pays limitrophe qui appartient à un groupe technologique occidental. What ? Comment ça ? Qui a osé se poser à côté de moi ? La France, là ? Non. On est considéré comme limitrophe, on n'a pas grossi de ce côté-là. J'ai vu un message avec l'Océanie, les guerres coloniales et tout. Donc, peut-être que c'est ce truc-là qui est devenu... Bah, sinon, c'était déjà une colonie. Ok. Alors, la France est en train de racheter des terres un peu partout. Mais, combien lui fasse, j'ai envie de dire ? Quoi qu'il en soit, on gagne de l'innovation et du prestige, donc on va le faire. Au niveau des points, on a beaucoup trop de points. On va promouvoir un petit peu le mercantilisme. L'attaque est à 10%. On va presque la prendre, mais elle a déjà été prise. Elle a déjà été prise, donc ça ne nous donne pas d'innovation, donc ça ne sert à rien pour l'instant. Ok, reprenons. Ici, on allait écraser des gens. Non, ils ont réussi à s'échapper. Bien joué. On va donc aller se poser au Zimbabwe sur leur capitale, pour la peine. Ici, on dessiège et après, on enverra des troupes par là-bas. Oh putain, ça a pété dans son dos, là, sur le Rwanda. Parce que le Rwanda ne voudrait pas déjà lâcher l'affaire. Tu files ton blé, tu files des réponses, parce qu'il n'y a pas de guerre. Voilà, parfait. De tourner le commerce, ça ne sert à rien. Voilà, comme ça, on laisse se démerder avec ses rebelles, ses cadeaux. Ça me fait plaisir. Du coup, cette armée-là va aller à Senna s'occuper du truc. Alors ici, il y a un fort, mais c'est la teuf, ils traversent comme ils veulent. J'ai un peu blasé, j'avoue. Ok, tous là-bas, tous à Senna, parce que c'est l'objectif de guerre quand même, on va le prendre, ce sera plus propre. Alors, je ne sais pas pourquoi ils se baladent sur le fort comme ça, mais c'est un peu abusé, moi, je trouve. Alors, on peut soutenir les entreprises de l'ITEJ ou gagner en légitimité. Non, on va soutenir ces entreprises, l'agitation moins deux. Clairement, ça va aider. D'ailleurs, l'armée qui est là-bas, elle peut peut-être s'entraîner un peu maintenant. Ça gueule encore un peu en Palestine, mais rien de fou. Allez, Entraînement, les gens, entraînement. Ah, et on a un enfant qui est pas mal, pas mal. On est habitué à avoir des mecs ultra badass, mais c'est pas si mal. Allez, rasez-moi ce pays. Ok, du coup, ça gueule où ? Ah, les Ottomans. Les Ottomans. Les Ottomans, on va les calmer un peu. Hop, voilà. Les forts ici qui ne veulent pas tomber comme d'hab. Grand, grand classique. Aïe, le siège du Zimbabwe s'est fait. Pourquoi je me pose ? On va donc aller jusque là-bas. l'importance du savoir. Alors, on peut soutenir l'administration, la diplomatie. On va soutenir l'administration. Donc, on va prendre un emprunt, malheureusement. C'est pas grave. On le remboursera assez vite. Ok, donc vous, vous allez vous regrouper par là-bas et vous occuper du Kassinger. Manque de pluie, tant pis. Donc, une armée pour le Kassinger, une armée pour les Chokwe et on a un coup de navire plus 10%. Eh ben, dis donc. C'est l'heure des événements pourris, on dirait. Mobilité sociale. Bah, bordel. Les nobles perdent le vent en loyauté, les clercs perdent le vent en loyauté, ou alors, les bourgeois perdent le vent en loyauté. Les nobles gagnent 15, on perd en tradition terrestre, on perd des points. Ah oui, bah non, je suis désolé. Les bourgeois vont gagner un petit peu en influence, tant pis. Et du coup, alors, on a perdu des gens, on perd de l'innovation, c'est la merde de partout. On peut faire une donation généreuse, on va la faire. Ok. L'innovation. On va prendre cette tecla, hop, cette tecla, hop, voilà, on claque du point. On a du coup, des nouveaux canons, qu'on va prendre. Parce que c'est pas comme si on était particulièrement menacés non plus. Toi, pourquoi tu vas pas par là ? Je ne sais pas, mais vas-y. Et du coup, un conseiller. Dommage, je pensais pas qu'il mourrait aussi vite, je venais juste de l'améliorer, c'est ballot. Bouchon de liège, en république des donations. Très très bien. Allez, vous allez vous occuper de ça. On produit des encens encore là, parfait. Il n'y a pas des armées qui se sont répandues ? Ah, si. Vu que notre vassal est en train de s'occuper des Chokwe, on va aller s'occuper des armées qui se baladent. Ah, et on a réussi à convertir Antioche. Parfait, on peut donc prendre une nouvelle bénédiction copte. Vitesse de recouvrement des réserves militaires, eh bien oui. Parfait ça. On va donc, Alexandrie, Aksum, Antioche et Kazibrim. C'est propre. Il ne reste plus que Erevan. qu'on va probablement avoir du mal à avoir, mais qui peut être intéressant. Donc ici, on enlève l'état. Voilà. Ici, on n'a pas fini encore la conversion. Eh bien, on a complètement fini la conversion ici. Oh là là. Je passe le message un peu trop vite, moi. Voilà. Donc du coup, au niveau des conversions qui restent. Bah oui, il nous reste la Syrie. Bien sûr. Là là. Alors, vu qu'on vient de de les écraser militairement, ça va nous coûter trois bras. Mais, on va y aller. Parce que ça coûte quand même très cher. En termes de comment ? D'unité religieuse. Et comme là, je compte bien me gaver sur ces gens. On ne va pas se gêner. bon, alors du coup, il est en train de ramener ses troupes. On est en train de venir aussi. On va aller à Lolo et on va se poser là pour voir où il va. Hop là. Voilà. On va choper ces 11 000 hommes. ce sera toujours. Alors, on a déjà terminé ce siège. C'est la fête. Ça nous coûte cher en hommes. Par contre, tous ces trucs là, niveau attrition, on prend bien cher. en termes d'attrition, on a perdu 12 000 hommes, 8 000 hommes en tout. Et lui, encore plus. Moi, je pense que j'aurais cru plus que ça, en fait. Donc là, on écrase une partie de l'armée. Hop. Là, il est loqué. On va donc le choper. On a un commandant avec un de manœuvre. C'est de la merde, mais c'est pas grave. Je n'ai pas eu le temps de renforcer avant, mais on va tellement les défoncer de toute façon. Qu'est-ce qui veut une paix ? Les tchokoués veulent une paix. Vous allez attendre deux secondes. Cabinet des curiosités. L'exploration de nouveaux territoires et l'ouverture de nouveaux hôtes commerciales avec des pays lointains. On a amené sur les côtes éthiopiennes toutes sortes d'objets. Alors, on paye 200 du cas pour créer notre propre cabinet. Ou, euh, l'éclair gagne en loyoté et construit une église. Dambia ? C'est où ça ? Dambia, une église, un Dambia. Ça me rapporterait des sous, ça, une église, un Dambia. C'est de la merde. Bon, après, on va reprendre un emprunt. C'est pas grave, on va reprendre un emprunt. On en a foutre. On y va comme des sagouins avec notre blé. parce que le blé, il est là pour être dépensé, n'est-ce pas ? Alors, il se passe plein de trucs. On peut prendre une nouvelle réforme gouvernementale. Ah, ben voilà, qui est intéressant. L'absolutisme, un absolutisme manuel, un absolutisme maximal, plus 5. Les chambres législatives, politique administrative disponible, plus 1. fondé une république. Non. Mettre en place un gouvernement théocratique. On perd les 6 réformes gouvernementales déjà promulguées. Ah oui. Donc là, ça nous dit qu'on n'a clairement pas parti dans ce thème-là. Là, on n'en perd que 3 si on fait ça, mais on ne va pas le faire de toute façon. Je pense qu'on va partir sur l'absolutisme. Plus d'absolutisme, l'absolutisme maximal. Voilà. On est 1. Non, pire. On n'est pas là pour se laisser emmerder par qui que ce soit. Et cela étant, Kassanji, Finutesu, Finu, déri pas de guerre. Salut, au revoir. Hop là, ça c'est fait. Les chokwe. On va attendre que des gens reviennent. Là, on va commencer à se replier du coup. dès que notre diplomate est de retour. Hop là. Les chokwe. Voie de blé et des répas de guerre. Non. Ça, avec l'accès militaire, je n'ai rien à foutre. Ils n'ont pas autant de sous que prévu, mais ce n'est pas grave. On va commencer à rembourser un peu. Voilà. Et du coup, il reste toi. Blanc bonnet et blonnet blanc. Réputation diplomatique plus sain, il coûterait 50% moins cher. On gagne des points. On a quoi aujourd'hui ? Réputation diplomatique plus sain, il y a 50 ans, et c'est juste un plus sain. On va le prendre. Hop. Parfait. Notre diplomate est de retour. Demandez la paix. Donc, tous ses sous, ce qui n'est pas énorme. et j'ai oublié de filer les sièges à Mombassa. 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 On va voir si on peut tout lui donner. Ou pas. Je pense que oui. Hop là. Alors. Toc, 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 toc. Et tes sous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens importants qui gueulent ? Tunis gueule un peu. Maraoui, Zazo. Ouais, rien de fou. On va envoyer ça. Hop. Et on a Mombassa qui blob un bon coup. Qui a peut-être du coup retombé, voilà, dans le mécontentement. Mais c'est pas grave. On va rappeler, bah du coup, lui, qui sert plus à rien puisque le pays n'existe même plus. Cette armée-là, elle va remonter sur la capitale. Cette armée-là, elle va se poser à Lolo pour gérer les rebellions. Alors, on peut prendre notre petite tech Souveraineté Absolue. Parfait. Hop là. Donc, il nous reste un emprunt à rembourser. Il nous reste un conseiller militaire à prendre. Mais bon, on va attendre un peu de finir nos conversions parce que du coup, ça nous coûte des bras. On va envoyer quelqu'un s'occuper des pays outragés. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. Ça s'est plutôt bien passé. Ça se passe toujours plutôt bien. De toute façon, on est... Je prévois pas trop de difficultés majeures pour terminer cette partie. On va surveiller l'Ottoman et dès qu'on peut de nouveau l'attaquer, c'est-à-dire en 1655, on va retourner le grignoter. Je sais pas si on ira jusqu'à Constantinople, mais en tout cas, on essaiera. N'hésitez pas en tous les cas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.